Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45 et aujourd'hui je suis accompagné de... MissBigold45 ! Et on est au mois de décembre, c'est Noël, donc on avait dit qu'on allait proposer beaucoup d'opening, beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui en parlant de plaisir, il est temps d'ouvrir ce qui va sortir en France dans un mois et demi, deux mois à peu près. C'est-à-dire destiné de Paldéa en japonais et ça s'appelle Shiny Treasures EX. Tout simplement, vous avez une carte EX, donc EX dans chaque booster. Il y a les Pokémon Shiny à aller chercher comme Dracaufeu exceptionnel, garde-voire, Mew et quelques AR. Sophie, je suis extrêmement pressé, je ne vais pas te mentir, j'ai grave à qu'on voit le contenu de ces displays. On en a ouvert un petit peu de notre côté évidemment sur Twitch.tv slash MisterBiboy45. N'hésitez pas à aller voir, c'est tous les vendredis, c'est exceptionnel. Et apparaît sur votre écran le gagnant de la vidéo précédente, c'est-à-dire, si tout va bien, de l'Orkana chapitre 1. Évidemment, j'essaye de traficoter un peu les vidéos parce que ça, ça vient tout juste de sortir, mais c'est priorité à ça qui vient de sortir. On va ouvrir deux boîtes. Une display contient 10 boosters. On vous montre le contenu de cette display. Ce figure devant de la boîte, plein de Pokémon Shiny, Flamiga Tueur, garde-voire, Dracaufeu, Pomme, etc. Il y a du Kadabra aussi, bref, il y en a toute une télé, c'est exceptionnel, excuse-moi, à la Kazam. Sur le côté, trois Pokémon et sur l'autre côté aussi, trois Pokémon. Et la nouvelle ouverture de ces displays maintenant, c'est sur le devant, comme ils font depuis Ecarlate et Violette, au Japon. On est parti, destiné de Paldea slash Shiny Treasers. On a 10 boosters dans cette display, puis 10 autres boosters après. On va se régaler ma petite Miss Big Girl. Le tri, le tri c'est combien ? Et de trois. Exactement, c'est trois. Et on est parti. T'as vu, j'ai l'impression que les cartes japonaises sont un peu plus lisses et plus solides. Je ne sais pas comment expliquer. Et plus faciles. Aussi, plus faciles. Mais en même temps, vous allez voir les gars, c'est exceptionnel. Alors, très important, il y a combien de cartes en bas à gauche ? On va quand même l'expliquer. À 190 du coup. Il y a 190 cartes et avec toutes les Shinies, on monte à 351 cartes me semble-t-il. C'est n'importe quoi. C'est juste un set phénoménal. Ça va être dur à le faire. À savoir que sur les 190 cartes, il y en a au moins 100, c'est des Roprince. On va avoir un peu de 151, un peu d'évolution à Paldea, un peu de Flamme Obsidion et un peu de Sophie. Le tout premier, le tout premier. Et Carla Tébouac, tout simplement. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Allez, Melo, cette carte qui est magnifique, on l'a déjà eu ou pas ? Parce qu'on a eu la R où il y avait la Melo derrière. Mais on l'a déjà eu celle-là ? Ok. Celle-ci, alors celle-là, par contre, je n'ai pas son nom. On n'a pas son nom. Alors, on n'aura pas tous les noms, mais on en a déjà beaucoup, croyez-nous. Bon, celle-là n'ont plus avec sa petite Chico là, de devant. Mais il est heureux, c'est le principal. Scalproi ? Ouais, c'est un... Scalbébé ? Peut-être, je ne sais pas. Glévodo. Kouroussinge. Kouroussinge, la nouvelle évolution. C'est une reverse pomme de pique. Alors ça, c'est des reverse exclusives au Japon, c'est des reverse japonaises. Ça fait très bug informatique, un peu matrique, très bug, très... Très reverse japonaise, tout simplement. Et là, c'est plein de petites étoiles. Et là, c'est fort ivoire, temps passé. Évidemment, c'est les petites étoiles. Allez, on est parti. Sur Clavel, du coup. Alors, hop. Celui-ci, je... Etour... Etourdi ? Non, c'est pas étourdi. Etournelle, ou un truc comme ça. Ouais. Je ne sais pas. Alors, mortu d'or. Mortu d'or. Mortu d'or. Pomme de pique. Oukups. 251, gros doudou. Gros doudou. Alors, Otaïa. C'est une reverse. On l'a eu tout à l'heure. Etourvol ou un truc comme ça. Ah oui, etourvol, je crois. Et Mew en EX. En EX, évidemment. Donc, forcément, il y a une EX. Il y a forcément une EX dans chaque booster. Voilà. Alors, je rappelle qu'en France, ça ne sera pas du tout ce format, évidemment. Ça s'appellera Destiné à Paldéa. Il n'y aura pas de display comme d'habitude parce que c'est une .5. Il n'y aura que 80 cartes, 90 cartes maximum dans le set de base sans compter les Shinies. Et ça sera en vente sous forme de coffret. Voilà. Allez, c'est party. J'ai une sleeve qui est prête. Scalpreur, cette fois-ci. Non, Scalproi. Reptincelle. Et reptincelle. Il y a Scalproi et Scalpreur. Donc, au bout d'un moment, il faut choisir. Ah, oui, Scalproi. Allo, c'est Empereur, du coup, à la fin ? Oui. Blizzard. Oui, parce que c'est l'Empereur. Compagnol. Des Compagnols créoles. Compagnol. Pomote. Doucement. S ou pas ? Non, toujours une reverse. Toujours une reverse. Rookups. Rookups. Douce. O. RKR. Oh, ça, c'est du drac au feu. Qui est magnifique. La drac au feu, les amis, qui est magnifique. Je rappelle qu'il y a gagné dans cette vidéo une carte drac au feu. Tiens, on va la faire gagner. Et une enveloppe mystère à retrouver sous votre sapin ou à ouvrir. Vous en ferez ce que vous voulez. Un j'aime, un commentaire pour participer. Et tirage au sort dans la prochaine vidéo qui sera la vidéo de évolution à Paldéa. La suite des duopacks de la première fois qu'on avait ouvert où on a eu le record, évidemment. Motorizar. Tiens, gros ballon. C'est un gros magot. Briocho, un truc comme ça. Un sécateur. Pikachu. Peut-être un bon signe. Spiritomb. Spiritomb. Rafflesia. Doucement, là. Doucement. S. Une petite pousse à chat, ça me ferait extrêmement plaisir. Oh ! Orteed. Orteed. Orteed qui bave toujours, évidemment. Le giga baveur, comme on l'appelle dans le milieu de tout ce qui est bave. Et... Myraïdon. Allez, la première shiny. Bon, ben voilà. Voilà à quoi ressemble une shiny de base. Vous verrez que normalement, il y a aussi des shiny full art ainsi que SAR alternative. Ben, franchement, très sympa. Alors, Orteed, c'est pas le meilleur. Mais si c'était Pikachu, c'est 100 euros. Si c'est salamèche ou reptincelle, c'est 50 balles unités. Et si c'est un pousse à chat ou un starter, ça monte aussi vite. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a par box, trois shiny normales, comme la Orteed. Il y a une full art shiny ou un dresseur. Et de temps en temps, une nouvelle rareté qu'on n'a toujours pas eue, malheureusement. Et vous verrez des SAR ou autre. On est déjà presque à la moitié du display. Ça va vite. Laisse d'encouragement, je crois que c'est ça. Les étudiants de Paldéa, me semble-t-il. Briochiot. Non, il y avait Briochiot et Briochien. Chochodil. Tu sais pas que les Vodos, c'est juste... Voilà, on va dire sa sous-évolution. Le Cleps. Oumbrito. Bien ! Bien ! Elle est belle en vrai. Franchement, elle est grave stylée. J'aime beaucoup. Par contre, elle tombe à l'avant-avant-dernière. Peut-être une très bonne nouvelle. La nouvelle rareté. Oh, la nouvelle rareté. Allez, la nouvelle rareté. Oh là là. Oh, c'est Yuyu. Oh, c'est cool. Toute nouvelle rareté, c'était ça. Mais je crois que t'as encore un truc derrière. C'est possible que ça soit dingue. Ça brille encore ? Non. Ah non, c'est une ex tout court. Ok. Alakazam. Ex. Mais elle est... Elle est là, les gars, la nouvelle rareté. Waouh. Yuyu. Elle est belle. Par contre, elle brille tellement. Donc, fond vert. Gold et green. Très horizontal aussi, le holo. Et elles ont un reflet. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais tu vois, si vous passez votre doigt au-dessus de la carte, malgré qu'elle a une protection, on ressent grave le reflet. En fait, elle a un reflet beaucoup plus appuyé. Donc, très cool. C'est des ultra rares. Donc, shiny. Nouvelle rareté. Qui remplace les black and gold. Tu te souviens ? Ah, ok. Oui, oui, oui. Voilà. Là, maintenant, c'est des green and gold. D'accord. Pagna. Ça serait bien ? Pagna. Oui, j'aimerais... Ah ben là, tu sors une essai. Ça serait exceptionnel. Alors, c'est l'option de Baudrive. Je ne sais pas trop. Oui, je ne l'ai pas non plus. Baudrive, voilà. Oui, je ne sais pas. Lux. Luxie. Scalpropreur. Scalpropreur. Charbonbon, non ? Peut-être. Attends, S ou pas ? Ah non, reverse. Dommage ! Et hop ! Oh, Flamiga Tueur. EX ! Bon, pour l'instant, on a quand même 3, 4, 5, EX ! Une dracaufeu Terra-crystallisée. Ça, c'est plutôt cool. Qui est d'ailleurs à gagner et qui sera dans l'enveloppe. Donc ça, ça fait plaisir, ma petite moze-boggle. Échange d'énergie. Non. Non, récupération d'énergie, pardon. Écoupération d'énergie supérieure. Trio-pico. Tali-maître de Bravo. On l'a pas, c'est pas grave. On ne peut pas tous les avoir. Encore une fois, il y en a plus mille. C'est pas si facile. Rondoudou. D151 qui plus est. Staros. D151. Nous, on n'aura pas autant de reprints. Vous inquiétez pas. Et garde-voire. On n'aura pas autant de reprints. Vous en faites pas là-dessus. Parce que là, on va déjà être à EV5 quand même. Eh ouais, mais non. Ça va vite. Ça veut dire qu'on a fait une année complète. Corneille. Ou Corneille. Non, Corneille. Quentia. Quentia. Forgerette. Ramolos. Géolise. Entei. Raichu, doucement, doucement, doucement. Est-ce ? Non, non. Si ! Reptincelle ! Nice ! Voilà pourquoi je suis content. Parce qu'on a eu la salle à méchants live, les gars. Et on a la retincelle. Elle est magnifique. La drac au feu. Et on est royal au bar. Regardez-moi ce pattern un petit peu. De la retincelle. Les étoiles derrière. C'est rond. Mais c'est aussi diagonal au low. C'est quelque chose. Avec un très, très beau pattern. Encore une carte en dessous. Ouais, c'est là. Et c'est là. Oh ! Palme à val. Un truc comme ça. Et il reste deux boosters, Moseboborl. Belle display, mais il reste deux boosters. Alors la, Reptincelle, je suis heureux. Ah ouais, elle est magnifique. Je vais essayer de voir le prix en attendant. Et on est parti. Attends, Sophie, tu peux encore nous sortir quelque chose. Ma bichette. C'est les papillis. Alors, les curieux. Hyperball. Le chien magnifique. Le petit charbon vin. Abra. Abra, toujours aussi magnifique. Sonny E-trel. Je ne me trompe pas. L'arbre à olives, on va dire. Doucement. Alors ça, c'est Luxray, du coup. Ouais. Oh, Voltorm. Voltorm. Universe. Et... Iki-pudo. C'est pas grave, mais c'est pas grave, tu ne peux pas tout avoir. Il n'y a plus de mine Pokémon, encore une fois. La Reptincelle, les amis. Alors la Salamèche, elle est à 45 euros. La Reptincelle est à 38 euros. Voilà. Au moment où, je vous dis, les prix, évidemment, ça peut baisser, ça peut monter, ça fluctuera en fonction du marché. Iki-en-ordinaire. Tauros. Son évolution à l'autre, là, Minecraft, là, Starry. Voltorb. Elige. Coteau-Vol. Doucement. Eh bien, elle est là, notre SSR. Un petit drac. Oui ! Nice ! Let's go ! Drac of Eugénie, alors c'est pas l'alternative. L'alternative est juste folle, Sophie. Mais incroyable. Incroyable. Et donc la Reverse Calabra, ça c'est très très bien aussi. Mais la Drac of Feu qui tombe. Ça, ça fait extrêmement plaisir. Ça brille tellement qu'on n'arrive pas à l'avoir. Ça fait extrêmement plaisir. Ah ouais, mais elle brille de tous les côtés. Drac of Feu Shiny. Alors, il y a beaucoup de débats. Beaucoup la trouvent dégueulasse et tout. Ce que je peux comprendre. Oh, moi j'aime bien. Ça va. L'alternative, j'aime beaucoup. Celle-là, elle est au quai tiers. Ouais, elle n'est pas... Ça va. C'est pas la plus belle. Ça va, ça va. Et ça reste Drac of Feu Shiny. On est quand même content par ici, je vous le dis. Allez, on est parti. Bon, premier display quand même très très cool. En plus, c'était quand même le Drac of Feu qui tombe. Donc, je suis désolé, ça fait plaisir. Alors, la Drac of Feu, étonnamment, c'est pas évidemment... C'est pas celle-là la plus chère. Mais c'est pas grave, on l'avait pas. Nous, vous savez que dès qu'on l'a pas et que ça tombe, on est évidemment très 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 heureux. Le prix de cette Drac of Feu, pour ceux qui veulent savoir, à l'heure actuelle, on est sur 30 euros. Donc, la reptincelle coûte plus cher que la Drac of Feu. Mais elle est plus dure à avoir. Il y a beaucoup plus de Shiny normal à avoir. Terrain d'entraînement. Nibiri. Nibir, ouais, c'est ça je crois. Oui, Stade, mes couilles. Abra. Sonitraire. Oui, on n'arrivera pas à se voir. On va à peu qu'on l'apprenne. Forgerait. C'est pas Forgina ? C'est pas la dernière ? Non ? Ah oui, peut-être. Parce que je vois pas, je suis sur le côté alors. Oui, oui, c'est Forgina. Toujours lui, hein. Oh, il a une troisième évolution, je le savais pas. Oh, une reverse. Ok. Et... Gros doudou, ex des 151. Qu'a été remake. Celle-là, elle est pas top. Celle-là, on l'a tellement eu dans les 151. Alors qu'on n'arrivait pas à l'avoir au début. Il y a eu une catastrophe. On l'a cherchée et après, on n'a eu que ça. Allez, je rappelle que la Pikachu Shiny, c'est 100 euros. Donc, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Allez ! Un nouveau dresseur, on ne connaît pas encore. Thoros. Starry. Voltorb. Voltorb. Natu. Natu. Rafflesia. Andei, tout doucement. Ah, c'est une reverse. Thoros, de Paldéa. Et, Encorel. Mascarade. Mascarade, ex, Encorel, Encorel, Encorel. Encorel. Allez, Pepper. Pepper. Pepper, Mario. Ortide. Ponchien. Briochien. Ou Ponchien. Oui, je sais plus. Ah, mais c'est Ponchio. Non, Ponchio, c'est un autre Pokémon, ça n'a rien à voir avec lui. Ça, c'est le brio. Ça commence par brioche. Parce qu'il a une tête de donuts, quand même. Lui, je sais pas. Le piment, on s'en fout. Métamorphe. Ouh, le tête de piment et tête de pas piment. Les poivrons. Pas de S. Mort du Dor. Mort du Dor. Mort du Dor. Perfait. Et ben tiens. On se les tape, ces starters, quand même, de Karate Violette. Il y aura Karate Plus, et puis le Bizarre, aussi, du coup. Euh, et ben non. Malheureusement. D'accord. Là, c'est Draco Feu, la Star Wars. En même temps, Draco Feu fait vendre. Ouais. Portant que Florizar, malheureusement, un peu moins. Amulette de Bravo. Waouh. Et que t'as eu en Shiny. Ouais. Incroyable. Elle est trop stylée, en plus. Megakan. Vroomi, mes couilles. Pomme. Colossinge. Non, Ferrosinge. Ferrosinge. Ouais, je fais jamais la différence des deux. Seasiox. Première fois qu'on l'a, d'ailleurs. Ouais. Pour l'instant. C'est là, je sais. C'est la fois que je regarde. Ah, S. Ouh. C'est qui, ça ? C'est Minecraft. Ah oui, c'est Minecraft. Bon, on l'appelle Minecraft, les gars, parce qu'il est tout carré, sa mère. Et Yuyu. Et Yuyu. Et Ax, évidemment. Bon, on commence par un premier Shiny. Shiny Minecraft. Vroom Gourmand. Vroom Gourmand. Trop mignon, ce Pokémon. Il fait que de bouffer. Machine. Énergie. Énergie. C'est un mouvement inversé. Voilà. Terracool. Axoloto de Paldéa. Minecraft, mais la sous 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 évolution. Staros. Alors, Salarsen. Salarsen, doucement, doucement, doucement. S. Foussacha. Oh, Granivale. Je crois qu'on n'a aucune Shiny en double, pour l'instant. Pour l'instant, non. On est plutôt bien. Et, oh, Terra Cruelle. Terra Cruelle. Granivale. Allez, c'est parti. Erjoint ses consœurs et ses confrères. Hop là. Et c'est parti. Allez. Énergie inversion. Énergie thérapeutique. Où ça fait ? Où ça fait ? Oh, première fois qu'on la voit en commune. Un gars chelou. Très gluant. Salamèche des 151. Oh, Doudou. C'est beaucoup plus difficile de se spoil avec les boosters japonais. C'est très bizarre. Oh, Lucario Rivers. Allez, garde-bois. On a déjà moult fois. Et on part sur du Corneille. Corneille. Les enfants. Les étudiants de Paldéa. Garde-lui derrière. Il fait son petit malin. Ouais, mais ça se trouve, il a un drape au feu dans la poche et pas toi. Ouais. La plage. Carvalo. Moi, je ne l'ai pas. Moi, entre Coifton et... Oh, cool. Je n'ai pas les milieux à chaque fois des nouveaux starters. Cadabra. Bon bruit. Motor, je crois. Doucement. C'est une reverse. C'est une reverse. Lui, on ne l'aura jamais. Oh, bah dis donc. Il y aura deux drakes au feu peut-être à gagner alors dans cette vidéo. Les gars, il ne reste plus que deux boosters. Non, Charisme de Giovanni. Tropico. Quand c'est trop, c'est Topico. Salen, Salen, Céline peut-être. C'est toute sous-évolution. D'Odrillo. Abra ? Oh, elle est trop choupie ! Incroyable, Abra, les amis. Très content. Oh là, il y a plein de trucs. C'est une SAR, Sophie. Attends, c'est bleu ? Oh là là, si c'est machine. Oh, c'est machine, je crois. Non. Vas-y, vas-y, vas-y. Eh non. Oh, mais elle est stylée. Est-ce que j'ai vu un psycho quoi ? Oh, elle s'est enflammée. Oh, elle est stylée, par contre. Elle est trop cool. Elle est stylée. Alors, je ne sais pas du tout comment elle peut s'appeler. En fait, il y a tous les dresseurs. Peut-être les étudiants. Non, je ne sais pas comment elle peut s'appeler. Ben, regarde, il y a Pania. S.A.R. On voulait en montrer une, Sophie. Ben, on la montre. Voilà, elle est là. C'est une S.A.R., les amis. En fait, c'est tous les... C'est tous les... Tous les dresseurs, regarde. Ce que je disais, regarde. T'as Pania avec Nafali. Là, t'as Brom. Brom, pardon. Là, c'est nouveau, on ne le connaît pas. Clove, c'est Clove. C'est Clove. C'est Clove. 50 euros, les amis. 50 euros, c'est Clove. Mais franchement, elle est grave stylée. Et à bras, quand même, en plus. En shiny. Incroyable. Je te laisse aimer ça. Incroyable. Elle est trop belle. Ouais, elle est belle. Elle est très, très belle. Bon, les gens, ça ne leur parle pas, les dresseurs. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent voir du Pokémon. Ce que je peux comprendre. Mais celle-là, elle est quand même cool. Mais c'est quelque chose. Par contre, incroyable, Sophie. Dans cette vidéo de display, on a montré des UR, des shiny, des S.A.R. C'est la drac au feu. Full art. Shiny, c'est quand même assez incroyable. Ça fait plaisir de fou. Allez, il reste un booster. Peut-être encore une shiny. Non, deux boosters. Deux boosters. Allez, on est parti. Quand tu vois le petit S, c'est souvent très bon signe. Allez, Fableau Ball. Triopico. Granivole. Gouinque. Non, c'est... Comment il s'appelle en français ? Fragouin ? Ouais, non. Non, si. Ah bon, il y a un autre. Toutouton. Charbonmain. Ok. Ouais. Pikachu ! Pikachu River, ça c'est très très bien. Et une ex, malheureusement. Allez, on y va. Dernier booster, les amis. Centre commercial. Ouais, je pense que c'est ça. L'équipation d'énergie supérieure. C'est ça. Lui, le goéland. Voilà, goéland. Géoland. L'évolution entre Poussacha et Miascarade. Scalproire, je pense. C'est quoi Scalproire ? Scalproire. La petite fille en jupette. Coteau vol. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Encore un autre raccoucheur, ce serait incroyable. Non. Oh. Oh. Alors. C'est pas rivoire des temps passés. Voilà. En shiny, évidemment. Pas belle. Il faut être honnête. Pas très belle. Mais bon. Fallait qu'elle tombe. Fallait qu'elle tombe. Hyper Ball en reverse. Mais c'est bien. On a tout eu. En fait, dans cette vidéo, on a pu montrer toutes les cartes qu'on peut avoir. On a eu de très, très bonnes displays. Franchement, il y a juste à des zooms pour montrer. Mais honnêtement, on vous a montré des shiny full art. On vous a montré la SAR. Bon, c'est une dresseuse, mais enfin, ça reste une SAR quand même. La Yuyu, tout en haut à droite, ultra rare. Green and gold. Et les six shiny donnent une reptincelle. Franchement, exceptionnelle. Honnêtement, il ne m'en faut pas plus. Là, c'est une vidéo magnifique. Ça fait plaisir. Abra qui est magnifique aussi. Non, mais Abra, elle est trop stylée. Non, ça fait grave plaisir. Incroyable, cette vidéo. Voilà. N'oubliez pas de j'aimer et de commenter. Participez au concours. On vous fait des gros bisous. On va en réouvrir, évidemment, dans ce mois de décembre. À bientôt, tout le monde. J'espère que cette ouverture vous a plu autant que nous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada